Oui, quand on met une heure et demie, deux heures, on s'arrête. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Après, il y a le temps de scopie. Vous savez qu'au-dessus de 10 000 gris, il faut considérer qu'il y a un risque cutané. Et donc, il faut aussi savoir stopper la procédure sur ce plan-là. Il faut aussi mettre en place, avec votre cellule de radioprotection, un suivi spécifique de ces patients lorsqu'il y a des irradiations qui sont un peu trop importantes. Mais on va en parler plus tard. Voilà. Et après, il y a la quantité d'iode. Alors, la quantité d'iode, ce n'est jamais un frein. Parce que, paradoxalement, on utilise très peu d'iode dans les CTO. D'abord, en faisant des micro-injections avec des seringues de 2 cc. Donc, on injecte 1 cc. Et puis, l'utilisation de l'assist, du système d'injection automatique et calibré, a permis de considérablement diminuer les volumes, puisqu'on demande systématiquement que les volumes soient baissés. Donc, on injecte 2 cc par injection avec l'assist, plus des micro-injections par le cathéter à 1 cc. On fait beaucoup d'injections avec peu d'iode. Mais sur le plan géographique, vous continuez. Sur le plan géographique, s'il n'y a pas de complications, oui. Merci pour cet enchaînement, Jean-Louis. On va parler de sécurité maintenant, et notamment l'irradiation dans les CTO. Avec Simon et Ladade. Je remercie les organisateurs pour cette invitation. Et je remercie Jean-Louis pour cette introduction tout à fait à propos. Donc, les rayons, ça reste quand même un élément qu'il faut prendre en considération. Je crois qu'on l'ignore jusqu'à, malheureusement, l'accident. C'est, je dirais, la force obscure, parce qu'on peut arriver à déboucher des CTO, mais après 2 heures ou 3 heures de procédure, ou alors 15 ou 20 grès, et on se retrouve avec ce genre de problème. Donc là, on voit une radionécrose, avec un énorme œdème et une inflammation tout autour. Donc, c'est un patient qui est assez costaud. Je crois qu'il faisait 140 kg. Des procédures itératives, donc on peut être très têtu et refaire plusieurs procédures. Et voilà, on se retrouve avec une décomplication qui, pour l'instant, je dirais, ça nous passait par-dessus la tête. Et je crois que ça fait prendre conscience qu'indépendamment des difficultés techniques, indépendamment de différentes choses, il faut considérer les rayons comme une possible complication au même titre que les ruptures ou autres complications techniques. Donc, les CTO, c'est des procédures très longues. On a pu le constater, on l'a dit, etc. Et forcément, très irradiante. Les rayons, ça peut avoir deux types d'effets. Des effets retardés, les effets stochastiques. Et donc, ça va entraîner un surcroît d'incidence de cancer dans les années, dans le suivi du patient, donc tardive. Ça va entraîner des anomalies de l'ADN et de l'ARN qui vont entraîner des anomalies cellulaires qui vont dépasser les capacités de correction de notre organisme et donc entraîner la survenue de cancer dans un second temps. Et il y a des effets qui nous parlent plus, des effets déterministes qui arrivent beaucoup plus précocement, donc dans les semaines ou les mois qui suivent des interventions. Et ce sont surtout des anomalies cutanées, des radiodermites, des coups de soleil qui arrivent dans le dos du patient. Donc, il faut surveiller, mais aussi des alopéties. Voilà, donc à prendre en compte. Il faut aussi prendre conscience que les patients, ils ont de plus en plus d'examens radiologiques. Ils ont des scanners, ils peuvent avoir des tavis, ils peuvent avoir différentes chronographies antérieures, etc. Et il y a une facilité de prescription, une facilité de réalisation. Et tout ça fait que les patients commencent à accumuler des doses de rayons. Et il faut tenir compte de l'ensemble de ces risques. Et ça a beaucoup inquiété, à un moment donné, l'eau tutelle, notamment l'HAS, qui a donc défini des références, un cadre réglementaire avec un arrêté du 22 septembre 2006. Et juste pour vous marquer un peu l'esprit, donc le compte rendu est obligatoire. Ça, tout le monde le sait. Indépendamment des renseignements que l'on met habituellement dans le compte rendu, qui sont le nom du patient, etc. Il y a l'élément de justification de l'acte et de la procédure réalisée. Donc, ça rejoint ce qu'on disait antérieurement. Une CTO, il faut l'aborder que si ça va porter un bénéfice au patient et ne pas faire plaisir à l'opérateur pour satisfaire son égo et dire que j'arrive à déboucher par voie septale ou par voie entérograde, etc. Donc, l'élément de justification est important. Et aussi l'information de la dose qui a été délivrée au patient. Donc, le temps de scopie. On verra quelles sont les limites. Le produit dose surface et l'air karma. Donc, des éléments qui vont permettre de calculer la dose reçue à la peau par le patient parce que les valeurs que l'on a là, ce sont des estimations. Alors, la radioprotection, je crois que ça commence au sein de l'établissement, déjà par la présence d'un radiophysicien. Alors, en radiothérapie, ils ont l'habitude, ils ont des radiophysiciens, mais il y a une obligation d'avoir un radiophysicien maintenant pour toutes les activités interventionnelles, indépendamment de la personne radiocompétente. Et le rôle de ce radiophysicien va être de définir un plan de radioprotection pour ces activités. Donc, il va d'abord définir à partir de nos actes et de nos statistiques le niveau de référence de dose locale par salle et ce qui va nous permettre de voir le niveau moyen d'irradiation des patients et de définir à ce moment là un niveau d'alerte pour les procédures interventionnelles que l'on va faire. Ce niveau d'alerte, il est souvent, bien sûr, guidé par les référentiels et par ce qu'ont défini les sociétés savantes, mais il est aussi fonction des NRD locaux et ça va permettre aux opérateurs de se positionner par rapport à ces NRD. Bien sûr, son rôle, c'est aussi de recueillir les données dosimétriques et de voir s'il y a des dérapages dans les doses qui ont été délivrées par les opérateurs, s'il y a des opérateurs qui irradient plus que d'autres et essayer de corriger ces dérives. Voilà, il va également, on définit à vue également la procédure qu'il faut suivre en cas de dépassement de dose ou en cas d'accident. Alors, une fois qu'on a défini ça, le plan de radioprotection et les mesures d'optimisation, elles peuvent se faire, bien entendu, avant l'intervention et c'est important, avant la procédure, pendant la procédure et même après. Avant la procédure, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est la sensibilisation et la formation des opérateurs et pas que des opérateurs, de toutes les personnes présentes dans les salles lorsqu'il y a une utilisation de rayons ionisants. Donc, ça commence par une connaissance de son équipement. Alors, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas forcément bien nos machines, qu'il faut voir avec, on verra un peu plus tard, mais qu'il faut voir avec les fabricants l'optimisation des réglages de la machine pour essayer de se délivrer la dose minimale pour voir quelque chose. C'est donc la notion à la rare. Il faut aussi donner les notions d'optimisation de dose aux opérateurs et surtout faire les formations obligatoires, qui sont la formation radioprotection patient, radioprotection travailleur avec un rappel régulier. Trois ans pour l'un et dix ans pour l'autre. Voilà, donc ça passe par l'information des opérateurs. Il est nécessaire aussi d'avoir une machine adéquate parce qu'on a encore dans certains centres des vieilles machines et faire de l'ACTO rétrograde qui va durer longtemps avec une machine qui va délivrer de fortes doses de rayons et sans chambre d'ionisation qui va permettre de savoir la dose, d'évaluer la dose qui a été délivrée aux patients. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne doit plus se voir. Et donc, comme je vous le disais, il faut mettre en place dans un second temps des protocoles et des réglages de machines qui vont permettre de réduire les doses au maximum, tout en permettant une bonne visualisation. Et donc, on définit nos protocoles. Chez nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait des protocoles pour les CTO, des protocoles pour les CTO chez les patients forts, etc. Il faut travailler sur les kilovolts, la durée, la taille des peuls, etc. Toutes les, comment dirais-je, tout ce qui peut être baissé au niveau des réglages de machine. Et aussi apprendre à travailler avec des cadences aussi bien de scopie que de graphie très basse. Donc, on peut travailler jusqu'à 7,5 images secondes en scopie ou en graphie. Et bien sûr, ponctuellement, si on ne voit pas, si on ne voit pas bien, on peut se permettre de faire une graphie en 15 images secondes pour bien poser le diagnostic, pour voir le passage par la septale, etc. Mais en tout cas, c'est ponctuel et pas faire toute la procédure en 15 images secondes et encore moins en 30 images secondes. Il faut aussi, avant de commencer les procédures, et je crois que ça doit être un élément déterminant dans le choix de notre attitude thérapeutique, c'est les patients qui sont à haut risque d'irradiation. Bien sûr, tout le monde le sait, c'est les patients forts, les patients très forts qui vont être très près de la source, mais aussi comme les rayons sont atténués du fait de l'épaisseur à traverser, la machine va augmenter les kilovolts. Et donc, il y a une dose à la peau qui est beaucoup plus forte. Il faut savoir aussi que ces patients sont très irradiants pour l'opérateur avec les rayons réfléchis. Et quelque chose maintenant qui est important aussi et qu'on peut avoir facilement dans les logiciels, de coronagraphie, c'est la dose cumulée. Il y a des patients qui vont avoir deux, trois procédures, une CTO qui s'accompagne d'une lésion de l'IVA complexe, une CTO de la droite et une lésion de bifurcation l'IVA diagonale. La lésion de bifurcation l'IVA diagonale a été faite et on planifie la CTO. Et donc là, le logiciel, quand on va essayer de créer le dossier du patient, va nous alerter comme on le voit là. Donc, R-Karma cumulé de ce patient est supérieur à 5 grés. Donc, c'est le cumul annuel. Et là, on continue, on ne continue pas. Donc, le patient, on peut arriver à dire si c'est un patient en risque d'irradiation. Et si le bénéfice n'est pas très important, si c'est une occlusion chronique d'une marginale, est-ce qu'il faut prendre un risque de lui faire des complications radiques pour un bénéfice qui n'est pas extrême? Voilà. Pendant la procédure, qu'est ce qu'on doit faire? Bon, déjà, il faut connaître les règles de bon usage des rayons ionisants. Et ça, vous les connaissez tous. C'est le capteur contact du patient et essayer d'éloigner le patient de la source. Quelque chose qui est très simple aussi, c'est de travailler avec des faibles grossissements, donc les champs les plus larges. C'est plus facile de zoomer après informatiquement sur la machine plutôt que de prendre des champs qui grossissent. Il faut limiter le nombre de graphies. On a tendance à faire beaucoup de graphies parce qu'on ne voit pas très bien les collatérales, laquelle, la connexion, etc. Mais la graphie, c'est quatre fois plus de rayons que les scopies. Et puis réduire au maximum le nombre d'incidences qu'on fait. Une fois qu'on a le renseignement dont on a besoin, ce n'est pas la peine de refaire d'autres incidences. Ça n'apportera rien. Et autre chose, quand on travaille pendant la procédure de CTO et essayer de varier, alors même si on doit travailler dans des incidences extrêmes, quand on doit externaliser un guide, une CX hostiale et donc on travaille par exemple en spider, il faut changer les incidences, tourner un petit peu les angulations de façon à ne pas irradier toujours la même zone de peau, ce qui limiterait les accidents. Donc voilà, respecter les règles de bon usage des rayons ionisants. Les paramètres d'exposition, on l'a dit, donc la scopie à 7,5 et la graphie à 7,5. Et quelque chose, un réflexe qu'il faut vraiment avoir maintenant, c'est aussi bien l'image, voire le temps de scopie. Vraiment, de temps en temps, il faut avoir une alarme interne. Je suis à combien de temps de scopie ? Je suis à combien d'air karma ? Je suis à combien de PDS ? Et au début, c'est un peu compliqué. Et là, le rôle des paramètres ou des aides d'opérateurs est là, il est très important. Ils doivent nous alerter. Vous avez atteint un degré, tu as atteint trois grès, etc. Et à chaque gré supplémentaire, il faut vraiment qu'on ait cette alerte. Donc, quand est-ce qu'on décide d'arrêter la procédure ? Je crois qu'il faut avoir des critères assez clairs maintenant. Donc, si on est à 60 minutes de scopie, alors, bien sûr, on peut se dire, ça dépend du stade où on est de la CTO. Si on est au début, si on n'a toujours pas franchi ou alors, si on n'arrive pas à passer le ballon et qu'on est à 60 minutes de scopie, il faut raisonnablement arrêter. Et pareil pour le karma ou le PDS, si on atteint 10 grès, c'est une alerte franche et donc, il faut arrêter. Maintenant, si on est en fin de procédure, il ne reste plus qu'à mettre un coup de ballon et un stint. Je pense que raisonnablement, on peut poursuivre la procédure. On ne va pas beaucoup plus irradier le patient. Donc, tout dépend du stade où l'on est de la CTO. Il y a le patient, mais il y a aussi l'opérateur. Donc, il faut essayer de se protéger, notamment pour ceux qui font beaucoup d'angioplastie et beaucoup d'angioplastie de la CTO. Donc, ça passe encore une fois par l'optimisation des réglages et des doses délivrées au patient. Il y a des outils, les lunettes plombées, les vies plombées, etc. Il faut les utiliser. Elles ne sont pas là que pour nous embêter. Faire le minimum de graphie et se tenir au maximum éloigné du patient. Je vous rappelle que la dose est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc, plus on s'éloigne du patient, au moins on est irradié. Après la procédure, soit on n'a pas atteint les doses extrêmes. Et dans ce cas là, ça ne pose pas de souci. C'est comme une encheoplastie standard. Mais si on a atteint des valeurs importantes, donc on a dit 5 à 10 grés, 60 minutes de scopie, surtout s'il y a des examens répétitifs. Donc, les délais entre deux examens, ce n'est pas toujours très clair dans la littérature, mais en général, c'est 60 jours. Par ailleurs, c'est des patients qui n'ont aucun caractère aigu, c'est des chroniques. Donc, on peut essayer d'espacer les procédures au maximum. Donc, si on atteint ces valeurs seuil, il faut alerter le radiophysicien, organiser le suivi du patient et donc préciser les zones à observer, les signes cliniques qui peuvent survenir. Si malheureusement, il y a un effet déterministe, si on a une lésion cutanée qui est apparue ou s'il y a une dose cumulée qui est supérieure à 15 grés, il faut faire une déclaration à SN. C'est important. Voilà, donc, en fait, pour conclure, je dirais que ce qui est important, c'est la formation des opérateurs et de l'ensemble des utilisateurs des rayons X aux équipements et puis à la radioprotection. Il faut avoir des machines qui permettent de faire ces procédures. On accepte ça pour le TAVI, il faut l'accepter aussi pour les procédures d'angioplastie complexe. Il faut optimiser les réglages et les doses que l'on dérive aux patients. Et élément important, encore une fois, il faut que l'on tienne compte, c'est la justification de l'intervention et le respect des bonnes usages des rayons ionisants. Voilà, je vous remercie. Des questions, Jean-Louis ? Oui, moi j'ai une question, Simon. On fait des malades de plus en plus compliqués et tu nous as parlé d'espacement. Tu recommandes quoi lorsqu'on a fait, par exemple, une bifive à Diago et il faut faire une déthrombose de la droite ? Tu fais revenir ton patient combien de temps après ? Je les espace de plus en plus. Alors, tout dépend, bien sûr, de l'irradiation que tu as donnée pendant la première intervention. Si ça s'est passé très facilement à ce moment-là, je me donne un mois. Mais si c'est des procédures complexes, je mets au minimum deux mois d'écart entre les deux interventions pour permettre une réparation cellulaire cutanée ou autre. Donc, idéalement un mois et si ça a été une procédure complexe, deux mois ? Voilà, au minimum deux mois si c'est des procédures complexes et s'il n'y a pas de caractère d'urgence. Les 10 grès d'Air Karma comme limite, c'est un consensus ? Oui, c'est un consensus. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature. 10 grès, c'est qu'on arrête l'intervention. Après, on peut définir des valeurs seuil locales. Alors, par exemple, chez nous, pour les CTO, on a défini 5 grès et un PDS à 500. Voilà, c'est en fonction des valeurs, donc, que ce qui a été fait dans le centre. Bon, bien sûr, en s'influant un petit peu de ce qu'on retrouve dans la littérature, mais on a préféré mettre la barrière un peu plus bas pour éviter de... Parce que, bon, on est tous des humains, on sait qu'on va dépasser à un moment donné. Je veux bien faire une petite remarque. Juste une petite remarque sur la discussion qu'on a eue sur les micro-cathéters. Un autre avantage du Corsair 150, c'est que ça vous éloigne un petit peu plus de la source. C'est quoi, Corsair 200 ? Non, juste une petite remarque. Je crois qu'il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler de la radioprotection sur les CTO, parce qu'effectivement, c'est important. Mais il faut bien préciser que toutes ces valeurs que tu donnes, elles sont aussi valables pour tout ce qui n'est pas CTO. Bien sûr. Parce qu'il y a parfois des irradiations très importantes pour d'autres procédures que les CTO aussi. Je crois qu'il faut vraiment le garder à l'esprit. Tout à fait. Je crois que pour les angioplasties standards, on peut mettre même des seuils plus bas, parce qu'on peut faire des angioplasties avec un gré, voire deux grés. Mais effectivement, parfois, même une angioplastie standard peut se transformer en complexe et durer longtemps, et il faut avoir les mêmes réflexes et les mêmes habitudes de travail. On enchaîne pour la dernière partie de ce symposium.